C'était en 2022, à la mi-décembre, dans notre appartement. Ma femme était alors enceinte de 7 mois et commençait à avoir du mal à dormir. Certaines nuits, lorsqu'elle n'arrivait pas à se mettre à l'aise, je dormais sur le futon, pour qu'elle laisse suffisamment d'espace pour rouler d'un côté ou de l'autre. Je venais de déplier mon lit de fortune et étais en train d'éteindre la télévision. Quand j'ai remarqué une ombre qui ne devait pas être là, c'est parti si vite que je n'étais même pas sûr d'avoir vraiment vu quelque chose. J'ai cligné des yeux et l'apparition avait disparu. Le lendemain matin, un autre événement étrange s'est manifesté. Je me suis réveillé avec une petite quantité de sang séché sous les ongles de ma main droite. Ils étaient écaillés. Je n'avais aucune blessure visible et aucun de nos meubles n'en était recouvert. C'était inquiétant, mais j'avais d'autres soucis sur le moment. Me rappelant que j'avais cuisiné la veille un curry bien épicé, l'origine de cette substance séchée était pour moi résolue. Cet événement aurait pu sombrer dans l'oubli si deux mois plus tard, je n'avais pas vécu une situation à nouveau étrange. C'était quelques semaines avant la naissance de ma fille. Une ombre familière se glissa dans mon champ de vision pendant que je finissais ma cigarette. Elle était similaire à celle que j'avais vue précédemment. Elle disparut aussi vite que la dernière fois. Et au réveil, je remarquais à nouveau du sang séché sous mes ongles. Cette fois, je pensais sincèrement à une crise de somnambulisme. L'arrivée d'un enfant était tout autant stressante pour un homme que pour une femme. La fatigue combinée à l'anxiété pouvait être un terreau fertile à mes errantes oniriques. Je n'avais jamais eu de perte de mémoire et je ne pouvais me rappeler avoir déjà vécu des situations similaires. Quand ma mère me confirma au téléphone que jamais je n'avais eu ce genre de crise, j'avais décidé de lui dire pourquoi j'étais inquiet. Un long silence précéda sa réponse maladroitement amenée. « Oh chéri, tu as beaucoup de choses sur les épaules en ce moment. Je suis sûr que tu réfléchis trop. » Suivant cet appel, je suis allé réfléchir devant le miroir de ma salle de bain, tout en me brossant les dents. Quand je voulus me rincer la bouche, un liquide rouge sombre s'écoula dans l'évier. Des morceaux non-identifiables étaient coincés entre mes incisives. Ma femme avait déjà fort à faire et je savais que ma mère me cachait quelque chose. Quand sa voix me répondit à nouveau à travers le téléphone, je savais qu'elle ne me mentirait pas. « Maman, je me suis réveillé avec du sang dans la bouche et je ne pense pas que ce soit le mien. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit hier ? Dis-moi ce qui se passe avec moi si tu le sais. » Elle soupira, mais son souffle avait presque l'air d'être ravi. Et sa voix avait pris une note acide que je ne soupçonnais pas. J'avais l'impression qu'un serpent me répondait. « Chéri, si tu avais faim, il est normal que tu trouves quelque chose à manger. » J'ai laissé tomber le téléphone et vomi dans l'évier de la salle de bain. Des morceaux épais et caoutchouteux mélangés à de la bile bouchèrent l'évier. Un anneau en or était attaché à l'un des morceaux les plus gros. C'était un piercing. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère depuis. Ma femme m'a demandé pendant des mois pourquoi je ne la laissais pas rendre visite à notre fille. Je pense que les ombres que je voyais étaient le signal d'une chasse que je ne contrôlais pas. Cela se produisit toutes les quelques semaines. J'ai même essayé de menotter discrètement une de mes mains pendant trois semaines. Je n'ai réussi qu'à terminer avec un pouce luxé et des taches de sang habituelles. Je pensais avoir vécu le pire, mais un matin je me suis réveillé avec des sous-vêtements recouverts de sang. Sur la porte d'entrée, un mot de ma femme disait simplement « Je t'aime, mais ne nous cherche pas. Tu mettrais en danger notre fille. » Elle l'avait donc découvert. Je n'avais pas réussi à cacher mon côté obscur. Comment pouvais-je contrôler quelque chose dont je ne me rappelais même pas ? Alors que je descendais vers la cuisine, je compris pourquoi ma femme avait pris cette décision. Un corps partiellement dévoré d'un homme était posé sur la table, son bras gauche reposant sur une planche à découper. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Deux parpaings sont accrochés à une corde qui, elle-même, est reliée à mon pied. Ma femme avait raison. Je ne peux rien contrôler. Je ne peux imaginer les vies que j'ai détruites, celles que ma mère a aussi prises. Il sera bientôt temps de prendre un dernier bain. Mais, alors que je m'immergeais jusqu'au point de non-retour, j'eus une pensée terrifiante. J'espérais que ma femme nourrirait suffisamment ma fille avant de la mettre au lit. Ma petite amie Lucia a dû attendre près d'un an avant de finalement être jumelée à un labrador noir nommé Émilie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le principe d'un chien guide est simple. Quelqu'un frappe à la porte d'entrée et le chien informe le propriétaire en poussant son nez mouillé dans la jambe de son maître. Puis, le chien le conduit à la source du son. Correctement dressé, un bon chien peut alerter son propriétaire pour le micro-ondes, la minuterie du four, la sonnette et le détecteur de fumée. Émilie était l'un des chiens les plus brillants du chenil. Mais elle était presque trop bien dressée. Rapidement, on s'était rendu compte qu'elle nous alertait avant que les sons ne se produisent. La première fois, j'étais assis sur le canapé en train de travailler, lorsque la tête d'Émilie s'était levée. Ses oreilles s'étaient redressées. Elle avait alors couru jusqu'à Lucia et la mené à la porte d'entrée. Comme la cloche n'avait pas sonné, je ne comprenais pas son comportement. Lucia se tenait devant le hublot de la porte d'entrée, puis avait grondé Émilie. Elle était revenue vers moi tout en soupirant. Plus tôt dans la matinée, elle avait eu le même comportement. Émilie n'était pas du genre à mentir pour obtenir des friandises. Elle s'était tenue près de la porte et avait pleuré comme si elle ne comprenait pas pourquoi sa maîtresse l'avait grondé. J'allais suggérer à Lucia de contacter l'association, quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. Émilie remuait la queue avec enthousiasme. Elle était fière d'elle. Au travers du hublot, on voyait un livreur qui déposait un colis. Peut-être que ce n'était finalement pas une fausse alerte. Elle a dû l'entendre arriver de loin. Finalement, Émilie écopa d'une friandise et d'une caresse sur la truffe. Depuis ce jour, elle nous prévenait de plus en plus tôt d'événements qui n'étaient pas encore arrivés. Certains étaient explicables grâce à leur odeur ou les vibrations, mais d'autres restaient imprévisibles même pour un chien surdoué. Lucia continuait de croire qu'elle était juste trop qualifiée, mais je restais sceptique. Puis un jour, tout bascula. Lucia devait aller au travail sans Émilie. Nous étions tous les deux à la maison. J'étais plongé dans les tableaux Excel quand je sentis une truffe mouillée contre ma main. Je me suis levé, intrigué. Elle m'avait conduit à la porte, puis avait grogné. J'arrêtais de sourire car jamais je ne l'avais vue aussi agressive. Elle avait pris une posture d'attaque et ses crocs étaient découverts. Je pris conscience que si son attitude avait changé aussi radicalement, c'était qu'un danger approchait. Et comme l'expérience nous l'avait montré, quelque chose allait se produire d'un instant à l'autre. Je devais agir au lieu de la fixer. J'étais chez moi, pourtant son comportement étrange avait réveillé en moi une peur irrationnelle. Je la pris par le col et la tira avec moi sous le placard de l'escalier. Posant ma main sur son crâne, elle se calma mais restait tendue. Le bruit des clés se fit entendre et la porte s'ouvrit. Des bruits de pas connaisseurs se dirigeèrent dans le salon, après que la porte d'entrée ait claqué. Comment un agresseur pouvait être aussi peu discret et connaître aussi bien la maison ? Était-ce Lucia ? Je me rendis compte du ridicule de la situation. Puis les marches grinçèrent et la porte de notre chambre se ferma. L'intrus était couché dans notre lit. J'étais perplexe. Si ma femme venait de rentrer, pourquoi Émilie réagissait comme cela ? Afin de me rassurer, j'envoyais un texto. « Hé, où es-tu ? » « À la maison. Et toi ? » Le soulagement me détendit les épaules. J'ai voulu sortir du placard, mais Émilie chouina. Son comportement n'était vraiment pas normal. J'appuyais alors sur le bouton d'appel en visio. La sonnerie résonna à l'étage et continua de sonner. Pourquoi ne répondait-elle pas ? Émilie me léchait le bras compulsivement. Son angoisse me contaminait. L'appel prit fin et un SMS apparu. « Bah tu fais quoi ? T'es où ? » Je voulus sortir du placard, mais je fus dévancé par Émilie qui sauta et gratta à la porte d'entrée. Ma main essaya de la retenir et j'entendis de l'autre côté la voix de ma femme. Au même instant, des bruits de pas provenant de la chambre se firent entendre. Cela n'avait aucun sens. J'ouvris la porte et ce fut le visage confus de Lucia qui m'accueillit. Sans la prévenir, je lui pris la main et l'entraîna à la suite d'Émilie qui courait vers la route principale. « Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ? » « Il y a quelqu'un dans la maison ! » Pendant que nous courions vers un passant qui promenait son chien, je prévenais la police et traduisais à Lucia la situation. Son visage devenait pâle au fur et à mesure que mes mains signaient. Quand la police arriva, la maison était vide. Aucune trace de l'intrus. Le téléphone de ma femme avait été abandonné sur le lit. Plusieurs semaines étaient passées et Émilie continuait de nous prévenir quand un événement allait se produire. Comme un accord, nous avons convenu que l'association n'avait pas besoin d'être au courant de son superpouvoir. J'étais doctorante dans une université franco-américaine. Pour des raisons évidentes de confidentialité, je tairais le nom exact de l'institution. Sachez juste que j'étudiais une branche de la biologie qui s'intéressait particulièrement à l'anthropologie et à la psychologie. Ces champs pouvaient paraître éloignés de leur domaine d'études respectifs, mais ce qui faisait la particularité de ce parcours, et qui justifiait que j'étais la seule doctorante ayant choisi ce sujet d'études, était la finalité de la thèse. Elle devait me permettre de communiquer avec les morts. Pas dans le sens populaire ou spirituel où on l'entend. Je n'avais pas fait 13 ans d'études pour faire tourner un pendule, même si des résultats avec des voyants professionnels avaient déjà démontré des résultats plutôt intéressants. Je parlais ici d'étudier les connaissances scientifiques et culturelles que l'humanité avait engendrées. Durant mon enfance, j'étais fascinée par les histoires qu'on se racontait au pensionnat. Alors que la plupart de mes compagnons de Chambret étaient terrorisés à l'idée d'entendre ce genre de contes, moi, j'aimais le côté surnaturel. Ma fascination m'avait finalement conduit vers des études scientifiques. Cette promesse fascinante de vérité passait par un travail de terrain réel. Mes premières investigations se soldaient souvent par un échec qui renforçait la piste d'événements naturels. J'aurais pu abandonner maintes fois, mais il suffisait d'une réussite pour déjouer les statistiques. Cela m'amena à l'expérience la plus terrifiante que j'eus pu vivre en tant que doctorante. L'exploration de la colonne du diable. J'avais fait un long travail de recherche en visitant des sites liés à plusieurs légendes, mais qui n'avaient jamais rien donné. Il ne me restait plus qu'une adresse et mon carnet de recherche était encore bien vierge. Je m'étais donc dirigée vers le nord. Cette colonne du diable était une vieille structure en pierre qui surplombait un fleuve asséché. Avant qu'il ne soit victime de canicules à répétition, ce ruisseau charriait des eaux opaques et toxiques dont les villages voisins se plaignaient depuis des décennies. L'origine de cette pollution était inconnue. Mais j'étais sûre que cette colonne était le désagrément qu'avait subi la région. Selon la légende locale, un propriétaire foncier aurait construit cette tour au début du XXe siècle pour donner à sa femme une vue sur la vallée. Pensant offrir un cadeau inestimable à sa bien-aimée, l'homme ne se doutait pas qu'il se retournerait contre lui. Car une nuit, sa femme aperçut son mari avec une autre femme sur la route en contrebas. Sa femme avait pris l'habitude de s'équiper d'une longue vue afin d'observer discrètement la vie privée de ses voisins. Sa curiosité la conduisit à une mort horrible car elle aimait profondément son mari. Et quand le cœur est brisé, quel sens donner à la vie ? Elle se jeta du haut de la tour et mourut brutalement. Il ne fallut pas beaucoup de temps et de comérage pour que des rumeurs de manifestations étranges se propagent dans les alentours. La plus intrigante était celle concernant une apparition quand on faisait le tour de la colonne. La femme, vous voyant comme une menace, vous lançait une malédiction qui se manifestait par un accident plutôt violent. Rapidement, les gens commencèrent à éviter cet endroit. Puis les années passèrent et l'endroit tomba dans l'oubli, tout comme les légendes urbaines. Quand le deuxième millénaire approcha, les départements décidèrent de construire des routes à tout va. Deux villages équidistants de la tour furent reliés par une petite route départementale. Les nouveaux habitants l'empruntèrent un temps pour se faciliter la vie. Mais des accidents inexplicables firent à nouveau de cet endroit un lieu maudit. Les témoignages récents que j'avais réussi à collecter parler d'événements qui se produisaient si vous faisiez trois fois le tour de la colonne durant la nuit. Dès lors, sorti d'un brouillard opaque, le fantôme de la femme apparaissait et provoquait un accident. Beaucoup de légendes impliquaient des rituels similaires et assez simplistes. Mon référent n'approuvait pas forcément le travail de terrain que je proposais, surtout quand mon rapport indiquait que j'avais gambadé pendant plusieurs heures près d'un feu en plein milieu de la nuit et sans personne pour me couvrir. J'avais donc appris à mes dépens que je n'arriverais à rien si je suivais les règles. Pour cette légende, je n'avais pas d'effraction à commettre ni d'étapes dangereuses à réaliser. Mon tempérament ne me laissait pas le choix de toute façon. Si j'avais quelque chose en tête, bonne chance pour me faire changer d'avis. Un âne serait plus facile à dresser. Cette maudite nuit où je m'étais présentée devant la colonne, je n'avais qu'un seul but. Tester deux, trois versions du rituel que j'avais entendu. Finalement, arrivée devant le monument oublié, j'avais été surprise par les maisons luxueuses qui bordaient le haut en point. Je ne pensais pas que les nouveaux habitants étaient à ce point si peu au courant de cette légende pour construire des maisons là où il n'y avait que des champs vierges de toute culture. J'avais senti à la hauteur de leurs murs que ces gens-là ne devaient pas se soucier des problèmes de surnaturel, ni même de se soucier de problèmes tout courts. L'authenticité de l'architecture de la colonne avait dû attirer de riches retraités qui pensaient avoir trouvé un coin idénique. Elle devait mesurer 50 mètres de haut, des pierres grises propulsant l'édifice vers les étoiles. À intervalles réguliers, des fenêtres sans vide donnaient un aperçu de l'intérieur de la cour. Mais au beau milieu de la nuit, je ne pouvais voir que le noir abyssal. On racontait qu'on pouvait apercevoir la femme dans l'encadrure de certaines d'entre elles. La base était aussi un bijou d'architecture avec une arche permettant de passer en dessous et de rejoindre l'autre côté du rond-point. Malheureusement, le passage avait été bouché pour cause de dégradation. J'avais choisi de tester la première théorie, celle de tourner autour de la tour à reculons. Je pris le volant et conduisit donc à l'envers. Pour déclencher quelque chose de surnaturel, la procédure devait être contre-intuitive, sinon les occurrences étranges seraient bien plus nombreuses. J'avais entamé mon premier tour et la lenteur de mon véhicule me permettait de maîtriser ma trajectoire parfaitement. Mais alors que je regardais dans mon rétroviseur, je vis qu'un véhicule venait d'entrer dans le rond-point. Je remarquais le gyrofard éteint et en autocollant sécurité sur la portière avant. Évidemment qu'un habitant avait dû remarquer mon manège et avait appelé la sécurité. En revanche, nous étions en pleine campagne avec aucun poste de police à moins de 10 km. Il était peu probable qu'un agent ait pu intervenir aussi rapidement. Sa présence me semblait suspecte. Je ne voulus pas arrêter le pseudo-rituel que j'avais commencé donc je mis un point d'honneur à l'ignorer. J'étais à la fin de mon deuxième tour en sens inverse quand le véhicule de l'agent de police me rattrapa et se colla à mon pare-choc avant. Je voyais qu'il essayait de comprendre mon manège et je ne voulais pas lui laisser l'occasion de m'arrêter. Quand le troisième fut quasiment complété, une lumière bleue et rouge inonda le quartier. Un bruit de moteur et le véhicule de police était sur ma droite dans le cercle extérieur du rond-point. Ce fut à ce moment-là que ça arriva. Mon poursuivant avait dévié brutalement, accéléré, puis disparu de mon champ de vision tandis qu'il traversait un buisson épais. Un bruit écœurant de craquement se fit entendre. Certaines que j'étais à l'origine de l'accident, je sortis de ma voiture. Passant par le trou du buisson, je vis que le véhicule s'était écrasé contre un pain centenaire. Le moteur avait été broyé malgré son poids. Lorsque je fus à la hauteur de la vitre côté conducteur, je n'avais aucun doute que l'homme était déjà mort. J'eus alors un déclic. Quand le policier s'était engagé à ma suite, il avait lui aussi fait trois tours. Mais en marche avant, mon regard s'était porté sur l'horizon, là où guettait la colonne. Et je la vis. Debout, devant une des fenêtres, elle était enveloppée dans l'obscurité, une femme dans une robe pourpre et blanche en tissu épais. Elle souriait. Je n'avais survécu que grâce à mon esprit contre-intuitif. Le cœur encore chamboulé, je ne pus que constater la véracité de ce rituel. Cela ne pouvait être que vrai malgré mon esprit cartésien. Je pris quelques notes sur mon carnet et pris conscience du mort à mes côtés. Je composais le numéro des urgences et expliquais la situation à l'agent de servite. Ils me posèrent quelques questions sur la raison de ma présence et sur les circonstances de l'accident, mais je restais relativement vague. Je n'avais pas vraiment d'alibi, mais l'état de la voiture parlait d'elle-même. Comment aurais-je pu en être responsable ? Ils me demandèrent de quitter les lieux quand les pompiers réussirent finalement à extraire le cadavre de l'habitat. J'étais sceptique vis-à-vis de leur comportement, car ils ne semblaient absolument pas suspicieux. J'avais remarqué leur regard quand ils avaient vu le trou dans le buisson et ma voiture arrêtée en plein milieu du rond-point. Quelque chose me disait qu'ils étaient au courant. La vitesse à laquelle ils étaient intervenus, le rapport express qu'ils rédigeaient, et ils étaient déjà sûrement intervenus pour des cas similaires. Je pris le chemin du retour en tremblant. Mes mains étaient moites et la chair de poule ne me quittait pas. Alors que la tour disparaissait de mon rétroviseur, je sentais son regard poser sur moi. Je me rassurais en serrant dans ma main libre mon carnet et les précieuses notes que j'avais prises. Cette nuit venait de changer ma vie à jamais. ma vision du monde n'en était que plus confuse. Moi, scientifique, venais d'assister à un événement paranormal que mes connaissances éprouvées ne pouvaient expliquer. Au-delà de la peur, je ressentais de l'excitation. Je savais que j'avais trouvé ma voie. Il fallait que je trouve une source viable pour cet article. Je manquais d'informations précises et de faits. Si je le sortais maintenant, il ne serait au pire jamais accepté par la rédac-chef ou au mieux, finirait dans un encart en fin de journal, écrasé entre les mots fléchés et la rubrique nécrologie. Les témoignages que j'avais récoltés se ressemblaient tous dans la rétention d'informations qu'ils révélaient. Quelqu'un avait voulu étouffer cette affaire de séisme. Les archives municipales avaient été étrées lorsque la faille s'était ouverte au milieu de la petite ville du East Side. La majorité des habitants avaient été relogés dans les villes avoisinantes au frais d'une mystérieuse société dont je n'avais pas réussi à remonter la piste. Seuls les initiales RC étaient ressorties de mes investigations. Face à l'impasse dans laquelle j'étais, je n'avais pas d'autre choix que de revenir aux anciennes méthodes d'investigation. Il était 4h du matin, l'aube serait là dans 2h et face à moi s'ouvrait la grande faille qui avait détruit la vie de milliers de personnes. Cela ne faisait qu'un an que l'incidence était produit et pourtant, la végétation avait repris ses droits sur les rebords du trou béant. Sans ma lampe torche, mon expédition aurait pu se terminer en quelques secondes, le crâne brisé à plusieurs dizaines de mètres plus bas. J'avais réussi à pénétrer dans l'ancienne ville sans grande difficulté. La sécurité n'avait pas changé depuis ma dernière venue. J'avais longé le précipice jusqu'à descendre par une voie naturelle vers ce qui semblait être l'entrée d'une cave. J'avais du mal à croire qu'un incident comme celui-ci n'avait pas mobilisé la sécurité nationale ainsi que les grands médias. Je n'avais trouvé aucune trace d'équipe de secours envoyée sur les lieux. Pourtant, il devrait y avoir un nombre important de victimes. Et même si une équipe avait été envoyée et que des victimes avaient été retrouvées, aucun témoignage n'en avait fait part. Les gens ne disparaissent pas aussi facilement. Ils laissaient toujours des traces. Je les trouverais, même si pour cela je devais descendre en bas de cet abîme. M'assurant que mon matériel était bien en place, j'entrais à plat ventre dans la cavité. La spéléologie créait chez moi une sensation de danger qui sécrétait de l'adrénaline. J'étais accro à cette sensation. Je savais que je trouverais quelque chose au bout de ce boyau, qu'importe où il m'emmènerait. Quand ma lampe torse s'alluma, je sus que le chemin que j'empruntais n'avait jamais été foulé par l'homme. Il était tellement étroit que je sentais la voûte frôler mon dos. Tant que je n'avais pas à forcer pour passer, je savais que je pourrais revenir en arrière. Les pieds griffaient ma combinaison renforcée. On ne s'aventurait pas dans ce genre d'endroit sans une préparation parfaite et du matériel de qualité. J'avais une lampe torche sur mon casque et une sur mon épaule, ce qui me permettait de toujours avoir la zone en face de moi en visu. Dans ma poche latérale droite, une carte trouvée dans les débris de la bibliothèque indiquait l'ancien tracé des égouts. Avec un peu de chance, je pourrais tomber dessus et avoir plus de place pour manœuvrer. Alors que je vérifiais si ma gourde était bien fermée, j'entendis des bruits légers de chute devant moi. Cela ressemblait à des petits cailloux. Même si la situation l'exigeait, je ne pouvais accélérer sans risquer de détériorer le conduit. Dans le pire des cas, j'aurais tout fait de rejoindre les potentielles victimes du tremblement de terre. Encore quelques tractions et je vis un reflet en face de moi. Quand j'eus l'objet en visuel, une vague d'espoir envahit mon torse compressé. J'avais en face de moi un sac à dos à moitié écrasé par un rocher. Il était en excellent état. Seule une sorte de moisissure rouge avait attaqué le tissu résistant. D'une torsion du poignet, j'extirpais l'appareil photo de ma poche gauche. C'était la première preuve qui venait étayer mes soupçons. Des gens avaient bien été pris au piège par cet égoulement titanesque. L'excitation me faisait respirer plus d'air que la grotte pouvait m'offrir. Dieu seul savait si ce conduit menait à une autre sortie. Mais j'avais remarqué que mon corps avait tendance à avancer tout seul depuis quelques minutes, comme si j'avais atteint une pente. J'étais en train de m'enfoncer dans le cœur de l'ancien centre-ville. Alors que ma lampe dynamo perdait de sa puissance, je vis que le boyau se séparait en deux. Rien ne les différenciait à part un bruit de souffle qui venait de la droite. Cela pouvait être une autre entrée, tout comme une grotte bien plus spacieuse. Je pris donc ce chemin tout en rebobinant la lampe. Seul le raclement de mon corps venait trouver le silence de la cave. Le souffle semblait plus proche également. J'avais pris deux fois à droite et une fois à gauche quand je sentis un mélange de souffle et de quelque chose que je ne pouvais identifier. En tout cas, c'était fort et me donnait la nausée. J'avais presque envie d'opérer un demi-tour tellement cela devenait insupportable quand je vis une forme recroquevillée dans un renfoncement de quartz rouge. Je retins ma respiration et pris une photo. J'avais trouvé le premier cadavre. C'était suffisant pour que mon article soit publié pour en féliciter. Le rêve de devenir reporter d'investigation était atteignable mais j'avais le pressentiment que cette grotte avait d'autres mystères. L'odeur et le bruit. C'était inhabituel. Le cadavre était là depuis peut-être un an. Pourtant, il ne restait que les os sous les vêtements. Comment aurait-il pu se décomposer aussi vite avec si peu d'air et aucun parasite ? Je n'avais croisé aucun rat comme si toute forme de vie avait décidé d'éviter cet endroit. Je laissais, non sans appréhension, la victime derrière moi et suivis le conduit qui descendait toujours plus profondément. Je tentais d'assurer chacune de mes prises afin de ne pas me faire avaler par la pente rétresse. Mais mon gant glissa sur du liquide visqueux et je perdis mes appuis. Mon ventre glissa un bon mètre en avant et fut stoppé par le bas de mon dos qui se bloqua contre le plafond. Je venais de me bloquer dans la situation que je redoutais le plus. J'avais la possibilité de pousser avec mes bras afin de repartir en arrière mais cela consommerait toutes mes forces et je n'étais même pas certain de m'en extraire. Sinon, je pouvais continuer vers la source du souffle en espérant trouver une sortie. Je pris le temps de retrouver mon calme et d'étudier la situation. J'avais presque l'impression de sentir un courant d'air sur mon visage. Il devait y avoir une sortie en amont. Je calais donc la pointe de mes pieds en avant et agrippa de mes mains des infractuosités en face de moi. Un léger bruit de sucion suivit ma libération du conduit. J'avais atterri sur un sol plat. Je fus surpris de voir que j'avais un peu plus de place pour manœuvrer. Je pouvais maintenant tourner sur moi-même sans racler les parois coupantes. Je repris ma progression et glissa à nouveau comme un paume toucha le sol. Quand je la soulevai, des filaments transparents et collants s'étiraient tel un chewing-gum. J'avais peut-être sous-estimé la vie qui habitait cette caverne. Il n'empêche que je n'avais aucune idée de ce qui avait pu produire ce fluide pestilentiel. Car oui, l'odeur que j'avais cru provenir du cadavre venait en fait de cette salive. Sans m'en rendre compte, j'avançais plus vite que je ne voulais, mais ce n'était pas à cause de la pente. J'avais peur. Mes lampes torches faiblissaient et les ténèbres gagnaient du terrain. Le souffle était tout proche. Mes gants étaient abîmés et mes genoux me faisaient mal. Je forçais sur mes bras, profitant de la largeur du conduit pour avancer rapidement. Je vis alors un autre reflet. Pensant arriver au bout de mon périple, mes jambes donnèrent tout ce qu'elles pouvaient pour me propulser en avant. Mais mon élan s'arrêta aussi soudainement que mon cœur quand je vis le charnier qui s'est allé plus en amont. Moi qui avais cherché une sortie, j'étais tombé sur une grotte assez haute pour qu'un homme s'y tienne debout, mais sans aucune autre issue que celle d'où je venais. Du plafond comme du sol émergeait des pierres rouges sans. Mes mains avaient plongé dans un reliquat coagulé de flux d'humains, du sang. Éparpillées dans toute la zone, des silhouettes ressemblant à des restes humains avaient servi de dîner. Tout du moins, c'est ce que mon cerveau comprit quand une forme plus vivante que les autres se releva du fond du trou. Elle était effroyablement humaine, sans pour autant y ressembler. Des membres sortaient du torse comme du dos et s'animaient devant mes yeux exorbités. L'aberration rougeoyante émettait un souffle rauque et proportionnel à sa taille démesurée. On distinguait sous sa peau carmin des mouvements chaotiques, comme si quelque chose voulait en sortir. Elle s'avança vers moi à tâtons, cherchant l'origine d'un bruit. Mon cœur… Il battait à tout rompre et elle l'entendait, elle le sentait. Quand la bête aveugle me localisa et émit un cri guttural, alors je sus que cela en était fini de moi. J'essayais de rentrer par le trou duquel j'étais sorti mais ma gourde s'était coincée sur une arête rocheuse. Je criais alors que la monstruosité courait chaotiquement la gueule ouverte. La dernière chose que je vis fut le regard des centaines de victimes qui reposaient au fond de sa gorge. J'allais les rejoindre. Personne ne s'aventurera plus jamais dans cette abîme. Quelques temps après la disparition du journaliste, la faille fut scellée par la même compagnie mystérieuse qui avait été à l'origine de ce tremblement de terre. La seule preuve restante de cette affaire fut un panneau planté anonymement devant l'entrée du conduit. Que les personnes disparues et les horreurs qui se tairent en dessous restent à jamais oubliées. Tous les agents en service, nous venons de recevoir un appel d'une femme qui prétend qu'il y a quelque chose à l'extérieur de chez elle. Présentez-vous immédiatement sur les lieux. J'appuyais immédiatement sur l'accélérateur et je fonçais sur l'autoroute. Je regardais mon partenaire Salim et lui fis un haussement de sourcils. Tu crois qu'on va voir un monstre ce soir ? Tais-toi donc Loris. Ils ont dit que chaque appel devait être pris au sérieux. J'étais censé être à la maison dans une heure pour que ma femme Tara et moi puissions passer un peu de temps ensemble. Mais à ce rythme on ne se verrait que le lendemain. Je n'avais pas envie de la décevoir donc je laissais mon portable dans la poche. J'avais encore un peu d'espoir que cet appel soit un canular. J'ai regardé l'adresse donnée par le dispatch. Il ne restait que quelques minutes avant que l'on soit hors des clous. Tu penses que ta femme va t'en vouloir si tu loupes encore votre dîner ? Fait des semaines qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit ensemble et risque de criser. Je comprends. Ce travail nous tue. On fait vite avec celui-ci. Je suis sûr que ce n'est rien. La voiture épousa parfaitement la courbe du virage et s'arrêta devant une rangée de maisons. L'adresse indiquait une maison sur deux étages. Elle était là. À peine le pied posé à l'extérieur une femme totalement terrifiée nous tomba dessus. Des traces dégoulinantes de maquillage avaient séché sous ses yeux. Madame, on nous a indiqué qu'un homme se tenait à l'extérieur de chez vous. Est-il encore ici ? Je n'ai pas une personne. Vous pouvez nous indiquer où il se tenait ? Dans le jardin à l'arrière. J'ordonnais à la femme de se barricader chez elle. D'un signe de la main, Salim et moi nous séparâmes pour encercler le potentiel déséquilibré. L'éclat de ma lampe de poche révéla un jardin typique et bien entretenu. Mais immédiatement, je fus pris d'un vertige. Arrivé au bout de l'allée, je vis du coin de l'œil que Salim aussi était désorienté. Nous hauchâmes tous les deux la tête et avançâmes vers le fond du jardin. Prudemment, nous ratissions la zone, mais rien d'étrange ne nous sauta aux yeux. Nous repartîmes vers le porche arrière de la maison afin de toquer quand Salim m'appela. en m'approchant de lui, je le vis courbé à côté de la table de jardin. Qu'est-ce qu'il y a ? Lentement, il se tourna vers moi et tendit son bras. Je notais qu'il tremblait comme jamais je l'avais vu auparavant. Et pourtant, en tant que police secours, on en avait vu des saletés. Dans sa main reposait la patte d'un chien. Elle était couverte de sang et des traces de dents étaient encore visibles dans la fourrure. Nous nous regardâmes à l'instant, cherchant à comprendre si c'était une blague ou une affaire qui dépassait nos prérogatives. Je laissais échapper à un... Bardel. Salim détestait voir des animaux maltraités. Alors ça me semblait logique de ne pas lui demander si ça allait. J'examinai ensuite la patte. Au-delà de la laideur du membre tranché, je remarquais que des dents étaient restées plantées dans l'os à nu. Elles étaient pointues et ressemblaient étrangement à des dents humaines. Était-ce une preuve ? Une horrible odeur de pourriture m'incitait à la laisser là, mais je savais que je devais l'emporter avec nous. Je vais aller parler avec la femme. « Va faire le rapport dans la voiture. » Il avait raison. J'avais besoin de souffler. Sans m'en rendre compte, les vertiges s'étaient transformées en dosées. Je mis la patte dans le coffre et sentis mon téléphone vibrer. C'était Tara. Et ? Ma voix n'était pas assurée et elle le sentit. Chérie, ça va ? Tu n'es pas encore à la maison ? Oui, je vais probablement avoir une astreinte chargée ce soir. Oh, je m'en doutais. Est-ce que tout va bien ? Oui, 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 oui. J'ai juste dû répondre à un appel bizarre et j'ai trouvé un objet particulier. Et je vis Salim sortir de la maison. D'accord. Fais attention à toi s'il te plaît. Le téléphone à nouveau dans ma poche, je mis le contact et attendis que Salim s'installe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je lui ai demandé si elle avait des caméras mais échouelants. Elle a dit qu'elle avait vu une sorte de gros chien à l'arrière qui mangeait quelque chose. D'un signe de tête, il désigna la patte dans le coffre. On va devoir aller au poste déposer ça au labo. J'étais perdu dans mes pensées. Aucun humain ne pouvait arracher une patte à un chien. Pourtant, c'était bien une dentition humaine que nous avions retrouvées. Le dispatch nous contacta à nouveau, ce qui me sortit de ma torpeur macabre. Nous venons de recevoir deux appels d'adresses différentes signalant des mouvements non identifiés à l'extérieur des maisons. Une équipe a été dépêchée pour la première adresse. J'ai besoin d'une autre voiture. Nos regards se croisèrent alors qu'une sensation de déjà-vu désagréable nous assaillait. Nous n'osions pas l'exprimer à haute voix mais la proximité du lieu de l'appel renforçait la théorie qui naissait au fond de nos esprits. Des grésillements nous surprirent alors que le dispatch appelait à nouveau. Nous venons de recevoir un autre appel. Nous avons besoin d'agents sur les lieux. Je répète, nous venons de recevoir un quatrième appel indiquant que quelque chose rôde près d'une propriété privée. Quelque chose ne va pas. Mes mains tremblaient sur le volant. Tranquille, Loris, ça va bien se passer. Un nouveau grésillement. Nous avons reçu un appel d'un homme disant que quelque chose traînait autour de sa maison. Des agents sont déjà sur place. Une fois arrivés, nos armes étaient déjà dégainées. Avant d'approcher de la porte d'entrée, nous avions tourné la tête vers le jardin. R.A.S. Les lumières de la maison étaient allumées. Alors que nous pensions les habitants en sécurité, un cri provenant de l'intérieur nous glaça le sang. À coup d'épaule, la porte claqua contre le meuble à chaussures. Je fais signe que le lobby était clair et Salim partit dans la pièce adjacente. Il n'y avait plus de cris sauf la voix de Salim qui criait « Police ! » Je remontai le couloir pour atterrir devant la cuisine. Je ne savais pas où mettre les pieds sans risquer de compromettre la scène de crime. C'était une sacrée boucherie. Salim me rejoignit au moment où j'allumais. Quand son regard se posa sur le cadavre, il s'éclipsa par la porte d'entrée et je l'entendis se vider. Les restes d'un homme étaient adossés contre l'évier de la cuisine. Ce qui avait dû lui appartenir était réparti au sol comme au plafond. La sauvagerie du meurtre s'illustrait dans des taches sombres recouvrant la pièce entière. Il était impossible qu'un animal connu de la région soit capable de faire autant de dégâts, même affamé après un cycle d'hibernation. La fenêtre de la cuisine faisait face à l'ensemble du jardin et nous vîmes alors la monstruosité qui se traînait hors de la propriété. Son apparence défiait l'entendement et nous savions que, n'importe où elle passait, la vie disparaîtrait. Son ventre tendu témoigner des repas qu'elle s'était octroyée au gré de ces vagues à bondage nocturne. Le temps que nous trouvions le courage de sortir, la silhouette cauchemardesque avait disparu dans les fourrés. Nous n'avions plus rien à faire ici. C'était une soirée bien macabre. De retour dans l'habitacle de la voiture, le grésillement reprit sa litanie. Les policiers ont trouvé une femme morte dans son jardin. Elle a été empalée sur sa clôture. Graves hémorragies et blessures sévères sur les membres inférieurs et supérieurs. Nous avons besoin d'une intervention rapidement. J'ai appuyé sur le bouton pour parler. Nous avons trouvé un homme mort chez lui. Je répète, nous avons trouvé un homme mort chez lui. Quelques heures plus tard, ayant un passage au poste, notre astreinte était enfin terminée. Grand bien même, nous n'avions plus la force de rester. Quand je fus chez moi, il était déjà une heure du matin. Je jetais mes affaires en pestant la mort et laissais ma radio sur la chaise. La joie de rentrer chez soi après une journée horrible s'effaça pour laisser place à l'effroi. Au plafond, ma femme me regardait. Son visage séparé de son corps était figé dans un rectus de douleur. Un cri silencieux sortit de ma bouche et mes genoux heurtèrent le sol lourdement. Alors que je tentais de rester conscient, la voix de Tara me sauva. Elle descendait l'escalier. Je vis la même transformation sur son visage quand elle vit à hauteur de son épaule gauche une tête se balancer lentement. Elle glissa sur une marche et se retrouva en bas des escaliers à moitié sonnés. Je la secouai doucement afin de la faire revenir à elle. Elle émergea lentement et me demanda ce qu'il se passait. Pour être honnête, t'en avais aucune idée. Je calai sa tête sous ma veste et alla chercher un verre d'eau. J'ouvris le placard et voulut tourner le robinet mais dans l'obscurité, je n'avais pas remarqué qu'un autre gérom bloquait l'évier. C'était une tête couverte de sang qui était identique à la mienne. Cette tête, comment était-elle arrivée ici ? Je ne plus réfléchir plus longtemps à cette incompréhension visuelle car mon téléphone vibra. C'était Salim. Je suis encore au poste et je viens de recevoir un signalement similaire à ceux de ce soir. C'est ton adresse. Un de tes voisins a repéré une silhouette dans ton jardin. Garde ton calme, je suis en chemin. Tara, il faut qu'on monte à l'étage et qu'on se barricade. Ne pose pas de questions. Elle ne répondait pas. Elle n'était plus allongée dans l'entrée. Alors que mon cœur s'emballait, je la vis debout, fixant le jardin à travers la fenêtre. La bête était face à elle, la regardant droit dans les yeux. Elle s'était dressée sur ses pattes arrière et salivait. Je pris ma femme par le bras et la tira en arrière. Mon arme était encore à ma ceinture. Quand le monstre bondit à travers la fenêtre et que les morceaux de verre se répandirent dans la pièce, j'étais déjà prêt. Je vidais mon chargeur dans son abdomen difforme et des restes de ses précédentes victimes tombèrent au sol. Pourtant, même avec les blessures mortelles que je venais de lui infliger, elle nous chargea la gueule ouverte. Je parvins, même dans l'obscurité, à voir sa denture humaine qui se rapprochait de mon visage. Ma femme lâcha un ultime cri puis la radio grésilla. Ici Dispatch, un nouvel appel provenant de la rue Blanche. Des coups de feu ont été entendus. Ma vue était brouillée par le sang qui avait giclé et Girophard illuminait alternativement la pièce de rouge et de bleu. J'étais vivant mais ma femme avait disparu. Ma femme et moi étions d'accord pour dire que les nouveaux arrivants du quartier étaient fort sympathiques. Enfin tout du moins ils en avaient l'air calmes, respectueux et ne s'épenchant pas sur leur vie privée. Un matin, le ré était allé sonner à leur porte pour leur offrir des gâteaux qu'elle avait cuisinés elle-même de façon à les accueillir dans le quartier de la meilleure des façons qu'ils soient. Ces derniers, avec un sourire un peu coincé, avaient accepté les gâteaux mais avaient trouvé une excuse pour ne pas nous inviter à l'intérieur. Soit disant que les cartons n'étaient pas tous déballés et que la maison était encore en désordre. Mais quelques jours plus tard, nous avions entendu à notre porte une sonnerie et en l'ouvrant, nous avions vu nos deux voisins en train de nous regarder avec un sourire toujours aussi pincé nous rapportant notre plat vide seulement recouvert de quelques tiges de roses. La femme avait alors dit timidement que les roses venaient de son jardin. Ma femme, qui ne pouvait être accusée d'être timide, avait lâché un très grand charmant et leur avait proposé de rentrer mais ils avaient refusés trouvant encore une excuse disant que leur maison avait besoin d'attention. Nous nous étions dit dans notre tête qu'ils ne pourraient utiliser cette carte tout le temps mais bon, nous leur avions quand même souhaité bonne chance. À mesure que le temps passait, nous voyions nos voisins par la fenêtre et ma femme trouvait qu'ils n'étaient jamais séparés, qu'il arrivait des fois que lui sorte seul mais la femme, si elle s'éclipsait de la maison, était toujours avec lui. Il n'était jamais très loin d'elle. Ma femme disait « Tu n'as pas remarqué ? » J'avais haussé les épaules mais ma femme n'en avait pas fini. Je pense que cette histoire de confinement a rendu les gens fous, tu sais. Ce n'est pas très naturel de toujours être collés comme ça l'un à l'autre. On a besoin de son espace, non ? Ma femme était restée bloquée sur cette histoire de pandémie. Et ce qu'elle avait pu faire aux familles, aux couples, j'avais laissé passer cette histoire et à nouveau le lendemain matin, je m'étais surpris et regardé par la fenêtre fixant le jardin de mes voisins et je regardais cette femme qui était en train de jardiner. C'est vrai que quelque chose n'allait pas. Il y avait comme un sentiment de solitude et en même temps, quand je la regardais, elle avait ce sourire mais un sourire qui disait « A l'aide ! » Je ne savais pas trop. Alors je t'ai sorti et en arrivant vers leur clôture, j'avais lancé un « Salut ! Comment allez-vous ? » Elle s'était redressée, surprise, mais en jetant des coups d'œil en arrière, alors qu'elle était presque arrivée à ma hauteur, un autre « Bonjour ! » avait surgi de derrière elle. C'était son mari et il marchait étonnamment vite. Peut-être afin de rattraper sa femme, nous avons discuté quelques instants de la météo et de si tout allait bien dans le quartier, mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux du visage de la femme. Son sourire était là, il était coincé, coincé à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Ses yeux, oscillés entre la gauche et la droite, ne sachant où regarder, elle les clignait de plus en plus. Peut-être avait-elle envie de pleurer, une poussière dans l'œil, je ne sais pas. Au bout de dix minutes, ma femme est aussi arrivée et a voulu prendre des nouvelles de ses voisins. Une fois que nous étions partis et à nouveau seuls, elle me demanda, « Alors, tu as vu ? » Je lui ai répondu, « Oui, tu as sûrement raison, car j'ai remarqué quelque chose. » « De quoi ? » Eh bien, ses yeux, il clignait. Oui, et alors ? Ses yeux clignaient de façon schématique. Il y avait des battements longs, il y avait des battements courts. Elle utilisait du morse, en fait. « Laurie, je crois que cette femme est en danger. » Elle aussi se dit qu'il fallait faire quelque chose. Nous devions appeler les secours. Nous n'avions pas de preuves tangibles. Il n'avait rien fait de mal, tout du moins, à la surface. Ce soir-là, nous eûmes beaucoup de mal à nous endormir. Nous repensions à ce qui pouvait peut-être arriver chez notre voisin. Le lendemain matin, le soleil se leva et mes yeux étaient fatigués. Je pris mon courrier, je fis la routine habituelle, sortis les poubelles également. J'entendis un bruit de cisaille juste à côté. Je ne puis m'empêcher de tourner la tête. Il était 8h30, mais déjà, la voisine était affairée sur ses roses. Elle ne se tourna pas tout de suite vers moi. Elle resta un peu à demi de dos. Je compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé cette nuit. Je marchais lentement vers elle, commençant à lui dire bonjour. Ça maintenait une cisaille, une cisaille qu'on utilise pour couper des haies. Elle était énorme, elle était rouillée, mais surtout, elle était recouverte d'un liquide. Quand tout d'un coup elle se tourna, ma marche s'arrêta net. Mon cœur se stoppa. J'avais envie de vomir. La femme qui auparavant souriait d'un sourire pincé et qui essayait peut-être de nous demander de l'aide était maintenant réduite à une chose infirme, vulnérable. La cisaille tomba de ses mains, se planta dans le sol, recouvrant la terre de sang. Mais je sus que plus jamais elle ne pourrait voir, car sur ses yeux était posée une gaze blanche du sang coulé sur son visage. Quand mes jambes faillirent et que un de mes genoux tomba au sol, j'entendis derrière la voisine le fameux « Bonjour, voisin ! » Les premiers mots de mon enfant m'ont laissé totalement parano. Je sais que c'est cliché. J'ai envie que ces premiers mots soient « Papa ». N'importe quoi aurait pu faire l'affaire, mais du moment que ça ressemblait à « Papa ». J'imagine que quand un premier-né arrive dans votre famille, cela modifie toute votre vie. Avant qu'il ne soit là, je pensais surtout au foot, à changer le niveau d'huile de la voiture, qu'est-ce qu'on allait manger pour dîner. Et pourtant, 24 heures après, c'est devenu ma seule obsession. Anna était aussi anxieuse et impatiente de l'entendre dire « Maman ». Et souvent, c'est ce qu'il vient en premier, la sonorité du « M » est plus facile à prononcer pour un bébé. Mais je pensais qu'il y avait peut-être encore une chance que Papa arrive en premier quand il a commencé à faire des bruits de bouche, à faire des petites babilles. Ça y est. « Papa ! » « Dis ! » « Papa ! » Et je disais ça tout le temps. Je me mettais en face de lui, je regardais son petit visage et lui me répondait ces babillages incompréhensibles mais qui me rendaient heureux. Cela faisait maintenant quelques mois qu'Eddie était là avec nous. Nous étions heureux, lui aussi nous l'espérions. Nous ne fûmes pas sûrs de ce que nous avions entendu. Mais le mot qu'il dit fut « Mouche ». La femme qui était juste à côté me redemanda quel était le premier mot qu'il voulait te dire tout aussi confuse. Je ne lui répondis pas tout de suite et je regardais mon fils « Euh, non, Eddy. » « Dis Papa ou Maman. » « Tu peux le faire, allez. » « Moche ! » Eddy avait dit ce mot avec tellement d'entrain. Ma femme et moi nous regardions d'un air perplexe. « Est-ce que tu lui as appris ça, toi ? » « Ah non, et toi ? » « Bien sûr que non. » « Moi, ça devait être un de ses jouets, peut-être, ou une de ses comptines. » Ce week-end-là, j'avais Eddy dans mes bras et j'avais mis sa tête sur mon épaule essayant de le faire s'endormir alors qu'il tombait peu à peu dans le sommeil. J'entendais Eddy répéter inlassablement le mot « Mouche ». « Oui, oui, petit. » « Oui, oui, petit. » « Je t'ai entendu. » « Mouche. » « Mouche. » Eddy répéta après moi. C'était comme un écho. Et pendant que nous marchions et que ses yeux étaient en train de se fermer lentement, il se redressa d'un coup et avec son petit doigt potelé montra sur le sol une tâche noire. Je me penchais pour regarder ce que c'était et devinez quoi ? C'était une mouche. Il était là avec son doigt et il la pointait vigoureusement en répétant le mot « Mouche ! Mouche ! Mouche ! » Il le voulait tellement. Il la voulait tellement. Il voulait la prendre dans ses petits doigts, dans ses bras. Il voulait la prendre. « Ok, 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 » Eddy, « ok, ok. » Je le posai par terre et il fila une vitesse hallucinante sur ses petites mains et ses petites jambes vers le petit insecte. La mouche qui ne pensait pas être en danger ne bougea pas du tout. Elle resta là alors que Eddy était en train de ramper vers elle tel un prédateur. « Mouche ! Mouche ! Mouche ! » « Oui, c'est ça, mon petit, c'est ça, c'est une mouche ! » J'étais un peu amusé par la situation et je le laissais faire, le surveillant tout de même. Je voulais prendre mon téléphone pour le filmer mais c'est là que quelque chose de bizarre arriva. Alors qu'auparavant, ces mouches étaient claires et en fontain, la voix qui sortit de sa bouche alors qu'il se rapprochait d'elle fut beaucoup plus sombre et forte. « Mouche ! Mouche ! Mouche ! » Je me tournais instinctivement pour regarder s'il avait un problème. « Tout va bien, Eddy ? » Et là, « Mouche ! » Eddy avait tué la mouche avec son petit poing. Elle n'avait eu aucune chance. Je regardais Eddy et sa main dégoûtante. « Oh mon Dieu, Eddy ! Pourquoi t'as fait ça ? » Il regarda le bazar qu'il avait mis et il leva son poing en l'air célébrant sa victoire. Je le pris dans mes bras et l'amena dans la baignoire. Il était temps de prendre un bain. Depuis ce mystérieux jour, Eddy n'avait plus jamais redit le mot « Mouche ! » Au contraire, il avait trouvé un nouveau mot et ce mot, c'était « Coco ! » On se rapprochait un tout petit peu plus du mot « Papa » ou « Maman ». Nous avions deux syllabes, des sonorités simples mais ce n'était toujours pas ça. « Coco ! Coco ! » Je ne savais pas comment mais Eddy avait compris et avait entendu le nom de notre chihuahua. Il s'amusait à le dire de plus en plus fort. Il disait toujours ce prénom avec une voix un peu enfantine. Je me disais que Coco avait des sonorités qui étaient toujours plus simples que « Maman » ou « Papa » mais je n'étais pas linguiste, je ne pouvais pas dire. Notre chihuahua était plutôt vieux et il avait du mal à voir et même à entendre. Malgré tout cela, il était quand même mignon. Alors que je repensais à tout cela, Eddy appelait Coco de plus en plus souvent et il essayait de se rapprocher à chaque fois un tout petit peu plus. Il continuait à le crier jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue, fasse une sieste, se réveille et recommence. C'était devenu son nouveau rituel, il était bloqué dans une boucle. Mais nous savions que nous pouvions lui faire confiance. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à ce qu'un nouvel aînement arrive. C'était un dimanche après-midi, je regardais le football alors que Anna était partie faire du shopping. Toutes les dix secondes, je regardais si Eddy ne faisait pas de bêtises. Je savais qu'à un moment donné ou dans un autre, il faudrait que j'allez aux toilettes. Cela me prit quelques minutes, peut-être moins, mais j'étais obligé d'y aller. J'entendais la voix de Eddy qui partait dans les aigus. Crescendo, de plus en plus forte. On l'entendait à travers toute la maison. Je me pressais pour rentrer dans la pièce où il était et où je l'avais laissé. Je compris pourquoi Eddy était aussi extatique et criait le nom de Coco aussi fort. Le chihuahua était allongé sur le tapis, ne bougeant plus. Il était mort. J'avais enterré Coco dans le jardin avant que Anna ne rentre. Je ne voulais pas qu'elle le voie dans cet état. Coco n'était pas mort dans son sommeil. J'en étais sûr. Quelque chose n'allait pas. Mes souvenirs changèrent et je compris que mon cerveau m'avait protégé. J'étais sorti rapidement des toilettes, beaucoup plus rapidement que ce que mon cerveau avait voulu me faire croire. J'avais vu que Coco était dans le parc de Eddy. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à passer la barrière et Eddy avait commencé à crier son nom, de plus en plus extatique, provoquant cette crise. Eddy serrait Coco dans ses bras. On pourrait croire que c'était un acte mignon. Les Coco avaient l'air de se débattre, mais surtout, on pouvait croire que sa vie était en train de partir. Il se rapetissait, il était rabougri. L'éclat dans ses yeux disparaissait. Coco, Coco, Coco ! Alors que Eddy respirait doucement et profondément. Je l'ai regardé dans les yeux et il m'a retourné mon regard avec un grand sourire et il a juste dit « Coco ! » J'avais mis Eddy dans son lit pour une sieste et il s'était endormi d'une traite, comme s'il avait joué toute la journée. J'avais bien enterré Coco, j'avais supprimé les images des caméras intérieures. Je n'avais pas compris sur le moment et mon cerveau avait voulu me protéger. J'étais en train de remplir le saladier avec les pop-corns, comme ma femme me dit « Viens ici tout de suite ! » Je venais de réaliser que cela faisait quand même plusieurs minutes que j'étais resté dans la cuisine en train de ressasser les souvenirs qui étaient revenus. En entendant la voix de ma femme aussi excitée, je lâchais le saladier et courus dans le salon. « Qu'est-ce qu'il y a, tout va bien ! » Les événements de la journée m'avaient mis à fleur de peau et j'avais peur de tout. Je ne sais pas de quoi, mais j'étais effrayé. Anna tenait Eddy dans ses bras. « Dis-le, dis-le, dis-le bébé, vas-y, tu peux le faire ! » Leurs yeux se rencontrèrent. « Papa ! » Anna inspira violemment. Elle était prise par l'émotion. « Je ne peux pas y croire ! C'est son troisième mot ! Oui ! C'est toi ! » Alors qu'elle était contente, de mon côté, ma mâchoire tomba. Je pallie. Ne fais pas tout de suite ma réaction. « Oh, je suis si jaloux, c'est vraiment de la chance ! » « Papa ! Papa ! » J'imagine que dans une situation normale, j'aurais dû être content. J'essayais de plaquer un sourire sombre au visage, mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Et mon ventre se crispait de plus en plus. À chaque itération de mon nom, mon ventre me faisait mal. Je me recroquevillais à l'intérieur. « Il le dit ! Waouh ! Il a totalement compris ! Il n'arrête pas ! » L'enfant leva alors les bras et signifia à sa mère qu'il voulait aller dans les bras de son père. Il continuait de dire « Papa ! » Ma femme le regarda, puis se tourna vers moi. « Je pense qu'il veut que tu le prennes dans ses bras ? » Je savais que j'allais être le suivant. Je suis professeur de maths dans un collège, dans une toute petite ville. Parmi mes étudiants, il y a un garçon, un peu différent des autres, qui s'appelle Tommy. Il est silencieux, ne parle pas et ne se mélange jamais avec nos autres étudiants. Pourtant, il a des notes parfaites. Mais rapidement, quand il a vu que j'essayais de nouer un lien, il a marché et est sorti de la classe, sans dire aucun mot. Il y avait une certaine froideur avec lui, quelque chose qui faisait qu'on ne voulait pas se lier. J'ai décidé qu'il fallait que je parle à ses parents. Cependant, l'école n'avait aucune information les concernant. Je trouvais ça étrange, mais je me dis que c'était une erreur de la scolarité. Même si cela aurait pu s'arrêter là, j'ai décidé de poser des questions autour de moi et dans la ville afin de savoir si d'autres personnes pouvaient avoir des informations qui pourraient m'aider à comprendre ce garçon. Personne ne le connaissait lui ou sa famille. Mon investigation monta encore d'un cran dans l'étrangeté quand dans un restaurant local, une vieille dame qui s'appelait Martha et qui avait une mémoire extrêmement précise me parla de Tommy. Elle me dit alors quelque chose qui me donna des frissons. Elle confirma qu'un Tommy existait bien dans cette ville, mais que cette personne était morte dans un accident de voiture il y a 15 ans. Mes muscles s'étaient raidis. Comment était-ce possible que ce garçon fût dans ma classe s'il était déjà mort ? Le lendemain matin, j'étais retourné à l'école comme d'habitude et je commençais à faire ma leçon. J'avais dans ma gorge comme une boule, une boule de peur. Comme je m'y attendais, Tommy était encore là, assis à la même place. J'essayais de garder mes distances avec lui. À l'intercours, je partis à la scolarité afin de regarder le registre des anciens étudiants. Évidemment, rien n'avait été rangé dans l'ordre, ni chronologiquement, ni par nous. Je compris qu'il me faudrait plusieurs jours pour réussir. Je pris donc sur moi et après plusieurs jours de recherche, je trouvais enfin ce que je voulais. C'était un trobinoscope d'il y a 15 ans. Il y avait Tommy. Il ressemblait à deux gouttes d'eau à celui qui était assis dans ma salle. La légende qu'on pouvait lire en dessous son image disait à la mémoire de mon Tommy qui est parti trop tôt. J'étais effrayé mais je décidais de confronter Tommy. Alors que notre dernier cours se terminait, je lui demandais de rester ici. Il ne bougea pas d'un centimètre ni de par là. Il était juste là. Debout. Il me regardait avec des yeux vides. Alors que tout le monde avait quitté la pièce depuis quelques minutes déjà et qu'un silence pesant s'était installé entre nous deux, je lui demandais s'il était mort il y a 15 ans. Il eut un sourire triste qui s'étira tout doucement. Un sourire tremblant et sa bouche s'ouvrit. Oui, je suis mort mais je n'avais jamais été bon en maths. Je voulais apprendre cela proprement. Je voulais rattraper mes erreurs passées. Effrayé et sans voix, je le vis sortir de la pièce silencieusement. Alors que dans les couloirs les autres élèves s'affairaient pour arriver à l'heure en cours, il disparut au milieu d'eux. Mais quand je rencontrais à nouveau la vieille Martha, elle me crut. Sans vraiment nous concerter, nous décidions que Tommy méritait d'avoir une cérémonie funéraire digne de ce nom. Nous allions marcher près de l'arbre de l'école qui était le plus vieux. À même le sol, nous posâmes une pierre. C'était notre façon à nous de lui dire au revoir et que maintenant il pouvait partir. Depuis ce jour, je n'ai jamais été témoin d'événements paranormaux. Mais la présence fantomatique de Tommy continue de me hanter durant des nuits silencieuses où j'ai du mal à trouver le sommeil et que je suis seul, corrigeant des copies. Je peux sentir un vent froid souffler derrière ma nuque et quand je lève la tête regardant la fenêtre, je vois le reflet d'un petit garçon dans mon dos. Cette expérience hors du commun fut un rappel à l'ordre violent pour moi. J'ai compris que tous les élèves, tous les étudiants n'avaient pas à supporter le poids de leur sac à dos. Certains d'entre eux devaient porter le poids de leur âme car ils restaient bloqués entre notre monde et un monde meilleur. Cela fait des jours que je ne dors plus. A chaque fois que je sens que je vais partir, j'ai le sentiment d'être observé. La nuit dernière, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais. Il m'est déjà arrivé de me réveiller en plein milieu de la nuit. Souvent, c'était pour aller aux toilettes. Mais la nuit dernière, c'était différent. Je me suis réveillé parce que j'avais entendu des pas lourds, le sentiment que quelque chose se tenait devant mon lit. Alors que je m'étais redressé, les yeux à peine ensommeillés, je vis que mes parents étaient là, me regardant. Immobile, il semblait observer quelque chose. Ils étaient côte à côte. J'étais effrayé à en mourir. Je leur posais une question avec une voix tremblante. « Maman ? Papa ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? » Ma maman avait alors levé son doigt au niveau de sa bouche et m'avait dit de faire moins de bruit. Mon père, lui, avait bougé sur le côté de mon lit. Il avait tiré une aiguille et avant même que je puisse bouger ou me débattre, l'aiguille était rentrée dans mon bras. Instantanément, j'avais tourné de l'œil. Je ne sais pas si c'était la douleur, l'hallucination ou le produit qui pouvait y avoir dans cette aiguille. Mais quand je me suis réveillé, la lumière brillait à travers les rideaux. Je me dis à moi-même que c'était un cauchemar vraiment bizarre. Au moment où je posais le pied en dehors du lit, je sentis que la gravité était plus forte que d'habitude. Mon corps était faible. Quand je voulais bouger mon bras droit afin d'attraper mon téléphone, celui-ci ne répondit pas. Il était totalement engourdi. Je tournais la tête et je vis alors qu'une marque rouge dans le creux de mon bras apparaissait. Suintante. Avec mon bras valide, je pensais ma peau afin de voir si j'étais vraiment réveillé. Ce n'était donc pas un cauchemar. Cela s'était réellement passé. Mes propres parents étaient rentrés dans la maison. et ils m'avaient mis quelque chose dans le bras. J'étais blessé. Je le savais. Mais surtout, je voulais savoir pourquoi. J'ai essayé de m'habiller tant bien que mal, attrapant mes clés et je suis parti. Direction la maison de mes parents. Quand je suis arrivé, la voiture de mon père n'était pas là. Mais celle de ma mère, oui, je toquais à la porte. Ma mère ouvrit. Elle était surprise mais en même temps excitée comme toute mère pouvait l'être quand elle voyait son fils rentrer. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici ? Tout va bien au travail ? Pourquoi est-ce que toi et papa vous étiez à la maison hier ? Qu'est-ce que tu me racontes chérie ? Je comprends pas. Je t'ai vu toi. Et papa, vous étiez au bord de mon lit. Vous étiez en train de me regarder et puis après papa il m'a mis quelque chose dans le bras. Je remontais rapidement ma manche afin de lui montrer mon avant-bras et la marque rouge qui était. Mais quand je le tendis vers elle pour lui montrer, la marque n'était plus. Chérie, je pense juste que t'as eu un mauvais rêve. C'est tout. Tu travailles trop dur aussi ces derniers temps. Je devais aller travailler et je pensais que finalement peut-être oui. C'était juste un rêve. Quand même, juste pour être sûr, à la pause du déjeuner, je suis allé acheter une petite caméra, celle qu'on utilise pour surveiller son enfant. Quand je suis rentré le soir même, j'ai installé la caméra juste en face de mon lit. Mes yeux étaient lourds et mes paupières commencèrent à tomber. Le sommeil m'attrapa et rien ne me réveilla. C'est au petit matin, quand la lumière éclaira mon visage que je ressentis une grande faiblesse à nouveau. Évidemment, mon bras était engourdi. Je baissais les yeux et je vis à nouveau le point rouge. C'était exactement au même endroit. rassemblant les peu de force que j'avais, je me mis devant mon ordinateur et regarda les vidéos de la caméra. Ce que j'avais soupçonné était donc vrai. J'attrapa mes clés et je partis à toute allure vers la maison de mes parents. Au moment de rentrer, je fifi de toute politesse et ouvris la porte avec fracas. Alors que je pensais tomber sur mes parents ou au moins ma mère, il y avait du sang et du verre. Alors que j'étais terrifié, j'ai réussi à appeler la police et ne trouva pas le courage de rentrer dans la maison. C'est eux qui trouvèrent mes parents morts. Alors que les corps de mes parents étaient emmenés dans l'ambulance, les policiers remarquèrent que des caméras étaient branchées. Ils demandèrent s'ils pouvaient regarder les enregistrements. Alors que nous regardions tous ensemble, ils montraient deux silhouettes qui entraient par effraction dans la maison de mes parents. Je les vis agiter les bras. Les intrus étaient stoïques et ils se tournèrent vers mes parents. Une enquête eut lieu mais cela devenu une affaire classée. Aucune piste, aucune preuve, mais surtout les images n'étaient pas trafiquées. C'était réellement le visage de mes parents sur ceux des deux intrus. Cela fait plusieurs semaines que l'incident est arrivé et alors qu'un jour je rangeais des affaires dans l'ancienne maison de mes parents, je suis sûr d'avoir vu au fond de leur jardin une silhouette qui me ressemblait. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la lune. J'ai d'abord remarqué ça quand je rentrais à la maison après le travail. Alors que je regardais la route en face de moi, l'éclair de la lune qui passa à travers les branches des arbres attira mon attention. Je vis comme un flash. Au vu de l'époque, je pensais que c'était une sorte de décoration de Noël un peu en avance, comme une étoile brillante au sommet d'un bâtiment. Bien sûr, une seconde après, je réalisais que c'était en fait la lune. Mais j'ai compris pourquoi mon cerveau avait d'abord pensé à une décoration de Noël. Cela semblait plus gros, plus lumineux que ce que la lune devrait être. C'était une grosse balle blanche. Elle brillait. Elle brillait et elle me regardait comme un oeil durant tout le trajet jusqu'à la maison. A chaque fois que la lune apparaissait dans mon champ de vision, mes yeux étaient directement attirés par elle. Et à chaque fois, il y avait une différence, un changement. C'était quelque chose de naturel chez les humains. Les yeux étaient attirés par les choses qu'il connaissait, mais aussi par les choses inhabituelles, des choses qui sortaient de l'ordinaire. C'est pour ça que mes yeux ne pouvaient quitter la lune. A chaque fois qu'elle apparaissait, quelque chose changeait. Quand j'arriva à la maison, j'ai dit à ma femme, « Tu trouves pas que la lune est bizarre ce soir ? » Elle me rejoignait à la fenêtre et elle regarda elle aussi. Pour elle, elle était parfaitement pleine. Un cercle qui flottait dans le noir. « Attends, c'était pas un croissant il y a quelques jours ? » Je lui répondis, « Peut-être. » Mais c'était pas ça, la chose que j'avais remarqué. J'ai sorti mon téléphone et commencé à faire des recherches pendant quelques minutes. Et alors, je le trouvis, le calendrier lunaire. « C'est supposé être une nouvelle lune. » Elle prit mon téléphone et regarda. « Quoi ? » C'était censé être une nouvelle lune. Alors que ma femme continuait à regarder le téléphone, je fis le tour de la maison et à chaque fenêtre, je tirais les rideaux. Je ne voulais plus la voir. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Il ne faut pas qu'elle nous regarde. Je ne veux plus la voir. » « Il y a quelque chose de bizarre avec cette lune. » Elle avait reculé un peu surprise par mon ton. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Voir son mari entrer dans un état aussi inhabituel, cela pouvait choquer, voire même enquêter. « Peut-être que c'est un ballon météo ? » « Ou je sais pas, quelque chose, d'une montgolfière, un truc que des gamins ont fait. Ces genres de choses sont censées ressembler à la lune. Ils ont tous des formes sphériques. Et bien dans ce cas-là, ils ont fait un job de merde. Ils auraient dû regarder, je sais pas, au calendrier lunaire quand même pour éviter de faire ce genre de frayeur. » Alors que j'avais fini le rez-de-chaussée, je partire au premier étage. Mais au moment d'arriver près de la fenêtre, la météo venait de changer. Des énormes nuages étaient apparus dans le ciel. Mais ils n'étaient pas devant la lune. Ils étaient derrière elle. Quelque chose attira encore une fois mon regard du mouvement. Il y avait quelque chose qui bougeait. Je vis que la lune ondulait, comme une vague, comme un plan d'eau après qu'on ait lancé une pierre dedans. Et alors que les ondulations étaient de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, la lune disparut. Cela s'est produit il y a une semaine. Et depuis ce jour-ci, aucun autre événement similaire est apparu. Je pensais que c'était la fin et qu'on pouvait tourner la page. J'ai reçu un message. C'était un numéro inconnu. Il y avait une photo dans le message. Et cette photo était une vue aérienne de notre maison, peut-être prise à une centaine de mètres d'altitude. Mais en plus des images, nous avions reçu le même message. Nous vous observons. C'était une agence d'adoption qui n'avait pas d'adresse fixe. On ne la trouvait ni sur internet, ni dans les médias traditionnels. Vous pouviez la chercher, mais aucune adresse ne semblait correspondre à sa véritable localisation. Des témoignages de victimes parlaient d'une association chilienne, d'autres d'une structure privée qui auraient été créée au nord de la Scandinavie. À chaque fois qu'on arrivait à remonter la piste, elle disparaissait. Pendant plusieurs mois. Comme si jamais elle n'avait existé. J'ai appris sa potentielle existence grâce à des témoignages. J'avais été contacté par un faible nombre de personnes. Ils m'appelaient et m'expliquaient qu'ils avaient eu affaire à cette agence d'adoption en tant que parents, professionnels ou enfants. J'avais compris au bout d'une dizaine d'entretiens qu'aucun ne se connaissait car leurs histoires se passaient à des époques et des pays différents. Une fois cela en tête, j'avais voulu les faire se rencontrer afin de rassembler des preuves. La première personne de mon carnet d'adresse était Carolina. Elle était aussi la première à m'avoir contacté. J'avais aussi noté dans mon carnet qu'elle avait émigré du Chili pour venir en France. Son départ avait été précipité et apparemment, cela aurait été lié à l'agence. Durant notre entretien, je lui avais demandé quelle était la raison de sa venue. Sa fille avait voulu adopter un enfant et Carolina était sûre que le petit venait de la même agence d'adoption dans laquelle elle était tombée. Elle était terrorisée à l'idée de laisser cet enfant chez sa fille. Comme je ne comprenais pas, elle m'a alors raconté son histoire. C'était en 1920. La ville de Valparaiso était sa seule maison. La pauvreté courait les rues de ce port autrefois convoité par les occidentaux. Carolina vivait sous les ponts. Ses plus vieux souvenirs avaient disparu derrière son sourire et maciés. La faim avait déjà entamé sa santé alors que chaque jour, elle cherchait une nouvelle façon de dérober un poisson sur les étals des marins. Sa vie aurait pu continuer comme cela longtemps avant que la maladie ne l'attrape, mais c'était une toute autre menace qui la serra dans ses filets. Un matin, un bateau à moteur arriva sur les quais, attirant tous les regards des habitués. La coque était blanche immaculée, le pont vernis et propre. un écriteau sur la cabine de pilotage disait « Foyer pour jeunes ». On aurait dit qu'il était sorti du chantier naval le matin même. Or, la personne qui en descendit n'était pas d'ici. À dire vrai, Carolina ne sut dire d'où cet homme pouvait venir. Un œil averti voyait que son costume était usé, surtout au niveau des manches. Il lui arrivait souvent de les retrousser. Alors que chacun le regardait s'avancer sur le quai, il arrêta son regard sur Carolina. Un éclair d'intérêt s'illumina et il lui fit signe de s'approcher. De son autre main, il sortit de sa poche une pomme. Elle n'avait pas mangé depuis quelques jours et son ventre eut le dessus sur sa méfiance. Elle prit le fruit et l'homme lui sourit en retour. D'un signe de la main, il lui avait montré le bateau. Il lui raconta que tout ce qu'elle voulait, il pouvait le lui donner. Le bateau lui paraissait si grand, à mesure qu'il parlait, les gens autour d'eux s'étaient égayés. Elle avait eu peur et son instinct lui avait dit de fuir. Mais comme s'il avait entendu ses pensées, il avait appelé quelqu'un en direction du bateau. Un petit garçon apparut. Il avait les joues roses, ses vêtements étaient propres et il paraissait neuf. Carolina était plus âgée que lui et elle aurait pu être sa grande sœur. Quand leurs regards se croisèrent, le garçon leva la main et lui fit signe de monter à bord. Sa tête se tourna vers l'homme celui-ci regardait le bateau et souriait. Puis, il regarda Carolina et il lui avait dit « Alors Carolina, est-ce que tu as encore faim ? » Cette dernière avait regardé autour d'elle une raison qui la forcerait peut-être à rester ici mais elle avait été seule toute sa courte vie. Elle marcha donc vers le bateau, talonnée par l'homme au costume usé. quand elle se trouva à hauteur du garçon. Celui-ci lui dit « Je m'appelle Ravi. Est-ce que tu veux jouer ? » Elle n'avait pas joué depuis longtemps. D'abord sceptique, elle le suivit dans la cale, là où il avait établi son lit. Elle n'avait pas été dépaysée par l'insalubrité de sa couche au vu de la vie de miséreuse qu'elle voulait de quitter. Il avait entrepris d'expliquer les règles à Carolina à grand renfort de gestes imprécis et de démonstrations bruyantes. Il était clair qu'il voulait l'impressionner mais pas de chance pour lui, elle connaissait déjà ce jeu. Le principe était d'attraper le mouchoir de son adversaire tout en étant un cloche-pied et avec un bras replié sur son torse. Le premier qui attrapait le mouchoir de l'autre gagnait. Ravi avait du mal à se souvenir des règles et elle voulut l'aider. Alors qu'elle allait l'interrompre, Carolina sentit une présence derrière elle. Elle tourna la tête et sursauta en voyant l'homme en costume qui les regardait depuis le fond de la cale. Elle ne l'avait pas entendu descendre. Son visage n'était plus souriant. Ravi, je crois que notre invité connaît les règles. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un petit duel ? Il était sorti de l'ombre et forma avec ses bras une arène fictive. La cale n'était pas grande et la partie n'allait pas durer longtemps au vu de la différence de gabarit. L'homme se retroussa les manches et claqua des mains. L'équilibre de Ravi n'était pas encore tout à fait développé et Carolina en avait profité. D'un tour de la pointe des pieds, elle s'était retrouvée derrière lui et se surprit elle-même d'avoir encore quelques restes. D'un geste vif de la main, elle avait attrapé le mouchoir du petit et célébré sa victoire d'un grand sourire. Alors qu'elle proposait une revanche à Ravi, ce dernier s'était mis à pleurer. Elle avait voulu le consoler en lui disant que ce n'était qu'un jeu. Mais ses pleurs étaient tournées vers l'homme. Il avait dit quelques mots. Il lui disait qu'il apprendrait les règles, qu'il ferait de son mieux. Il voulait aller dans sa nouvelle famille. Mais l'homme n'avait dit aucun mot. Il avait encore une fois ajusté ses manches, puis d'un geste brusque attrapa le petit par le col. Il le souleva comme un sac à pain et monta sur le pont du bateau. Les vagues faisaient rage contre la coque et les pleurs du petit étaient presque inaudibles. Carolina les avait suivis. Alors, l'homme lança le gamin par-dessus bord. Les pleurs s'étaient stoppées nettes et l'homme avait attrapé Carolina par le coup, à son tour. Il l'avait traîné dans un coin de la cale où était cachée une porte. Tandis qu'il l'a traîné à l'intérieur, il lui dit « Je pense que nous avons trouvé notre grande sœur. » Il la fit s'asseoir sur un siège inconfortable et lui écarta les paupières avec des pinces métalliques. De dessous une commode, il tira un livre en cuir sombre. Quand les pages défilèrent, Carolina put voir des croquis par centaines. Cela allait trop vite pour qu'elle puisse décrypter les petits caractères, mais elle réussit à lire les titres de certains chapitres. Ils portaient tous le nom d'un jeu d'enfant. Soudainement, il avait tourné le livre et collé les pages contre son visage. C'était flou, mais elle reconnut le jeu auquel il venait de jouer. Les larmes lui montèrent alors qu'elle repensait au petit ravi. Mais l'homme insista et colla encore plus fort le livre contre son visage. Elle lut les premières phrases, mais quelque chose n'allait pas. Les règles étaient sensiblement différentes. Au lieu d'attraper un mouchoir dans la poche de son adversaire, c'était les yeux que l'on devait attraper. L'homme exultait et l'obligea à regarder. Pendant qu'elle criait, il lui expliqua qu'il avait trouvé une famille qui souhaitait l'adopter. Ils avaient un petit garçon et souhaitaient lui offrir la compagnie d'une grande sœur. Ils seraient très heureux de voir jouer leurs deux enfants ensemble. Tout en l'écoutant, elle s'était évanouie de douleur et percevait dans le lointain l'homme qui ricanait et chantait une contine familière. À son réveil, elle était sur la couche du petit garçon. Elle avait les membres transis de froid, mais son instinct de survie était revenu et elle avait décidé qu'elle préférait se noyer plutôt que de rester sur ce bateau. Elle avait donc couru sur le pont, attrapé une bouée et sauté à la mer. Sans aucun regard en arrière, elle nagea vers l'horizon, qu'importe la direction. Elle avait dérivé plusieurs jours, mais était sûre d'avoir entendu derrière elle le ricanement de l'homme qui la suivait et la cherchait. Avant de sombrer dans la folie ou mourir d'hypothermie, un bateau de pêche la sauva miraculeusement. Elle avait ensuite retrouvé la terre ferme et entrepris de quitter le continent. Son histoire finit et elle avait avalé un grand verre d'eau et avait fixé le sol pendant un long moment. C'était comme si elle était physiquement revenue d'une époque qu'elle avait tenté d'oublier toute sa vie. Je ne voulais pas la brusquer. Ses mains tremblaient alors qu'il faisait chaud dans mon bureau. Finalement, elle se rappela pourquoi elle était venue et reprit la parole. Quand sa fille était revenue de l'agence d'adoption avec un garçon, Carolina était présente. Il se tenait debout dans l'entrée, l'air rêveur dans sa petite chemise à carreaux. Une dizaine d'années, pas plus. Sa sœur lui fut présentée. Elle n'avait que six ans. La petite avait souri timidement et avait demandé si c'était son frère. Sa mère l'avait alors rassurée et dit oui de la tête. Le petit s'était penché vers Carolina et avait demandé s'il pouvait aller jouer. Cette dernière avait rigolé et dit qu'il pouvait monter avec sa sœur dans la chambre faite rien que pour lui. Il avait vigoureusement secoué la tête et dit qu'il voulait jouer avec elle, pas sa sœur. Carolina fut un peu étonnée, mais accepta en regardant sa fille d'un air intrigué. Le petit mit alors les mains dans ses poches et en sortit de mouchoir. « Là d'où je viens, on appelle ce jeu la luta des galos. Je crois que tu le connais. » Il se retroussa alors les manches. partenaires. Les mains dans les mains et les mains dans les mains